Bon on est parti pour une nouvelle aventure, une vraie tempête au mont Gosford. Là on part, je pars de l'accueil, il doit être autour de trois heures. Je pense que je vais en avoir pour une coupelle d'heures, j'en ai pour huit kilomètres, parce que là il est tard, je vais me clencher tout de suite la partie la plus facile. Dans le fond je vais prendre le chemin, je prends pas de sentier pédestre parce que là j'ai pas le temps d'accueil, d'accueil du mont Gosford. Ici tu annonces entre 30 à 50 cm de neige. Là je marche, il y a peut-être déjà 3 pouces de neige au sol, ça va être du sport quand je vais revenir. Je pars deux jours pour expérimenter mon nouveau matériel, si vous le voyez un peu. Nouveau manteau en Gore-Tex, super léger, coupe vent. J'essaye un principe qui dit que quand on part, qu'on a un peu froid, quand on part froid on a chaud, parce que là on n'a pas à gérer la transpiration et tout. Là en plus je pars, j'ai pas à me déshabiller, je suis déjà déshabillé. Fait que juste le fait de couper le vent, ça garde notre chaleur. Puis moi je suis en multicouche, fait que j'ai un t-shirt technique, j'ai un gelé en manches longues en mérino. Par-dessous ça, j'ai un petit manteau slash gilet en Polartec, encore une fibre un peu technique. Puis après ça, j'ai mon coupe vent, that's it. J'ai laissé tomber mon Gore-Tex, c'est pas mon Gore-Tex, soyons je veux dire mon softshell, parce que c'est un peu lourd, c'est difficile à gérer la chaleur avec ça. L'humidité reste poignée là-dedans, puis là je viens tout trempe. Tandis que là, ce manteau-là, il y a des zips autour des bras. Il y a toujours le zip principal ici. Fait que, tu sais, si j'ai chaud, j'ai plusieurs manières de faire sortir l'humidité. Puis là, je viens juste de partir, j'ai déjà chaud, je suis déjà bien. Puis là, j'ai reçu enfin mon nouveau sac, Leviti 60. Un sac ultra léger. Après ça, il y a un beau petit point de vue. Ici, l'autre côté, aussi beau. Pas de tempête, c'est le fun, ça met de l'ambiance. On sent vraiment privilégié de pouvoir profiter des belles températures demain, même si la neige en masse dans le ciel, ça nous tombe en quantité. Aujourd'hui, puis demain, il ne fait pas frais. J'en dois faire moins quatre comme c'est là. Fait que c'est pas ça que j'ai choisi cette journée-là. Moins quatre, c'est pas mal des températures comme moi j'aime bien. Pour dormir, il va faire moins sept, moins huit. Fait que là, une journée idéale pour profiter de mon nouveau matériel. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ah oui! Mes raquettes m'ont lâché ma têche après une douzaine d'années. Le support, c'est une place que je ne pensais même pas que ça briserait. Le pivot, il y a comme un support en métal qui passe de l'orteil au talon. Tout ça, ça casse. C'est quand même un métal assez mince, mais je ne pensais même pas que ça briserait. Je voyais venir les choses, mais je pensais que ça serait une autre composante qui ne lâcherait pas ça. Fait que là, pas le choix. C'est comme mon mode de transport d'hiver, la raquette. Je ne peux pas m'en passer. Fait que nouvelle paire. Une nouvelle acquisition, ça aussi. Puis aussi, pour tourner, l'autre jour, quand je suis allé dormir dans une grotte, puis quand je suis allé aussi dormir en forêt, j'avais un trépied. C'était un peu difficile à traîner. Je n'étais pas capable de le fixer en nulle part parce qu'il y a trois pattes, c'est lourd. Là, il est un petit peu moins lourd, mais pas tant léger, même si c'est un monopode. Mais ça me permet de l'accrocher après mes sangles. Puis je peux prendre mes bâtons. Ce que je n'ai pas pu faire quand j'avais mon trépied pour le tournage. Pour avoir comme une station fixe, puis que vous me voyez avancer dans le paysage. Puis que ça se tient tout seul. Fait que là, c'est parti. Fait qu'on a pour un bon deux, trois, peut-être même quatre heures. Puis je pense que ça va se finir en noirceur. Parce que je suis parti un peu tard, puis au millage que j'ai à faire, je ne m'en sortirai pas. Ça va se finir à l'ombre frontale. Une petite côte. C'est un peu insoufflant parce que là, mon sac est vraiment lourd. C'est bien beau à le vouloir, mais quand on part deux jours, ça prend un petit peu plus de bouffe. Je me suis traîné un peu de linge. Ouais, bien, il y a un beau petit coin ici. Peut-être qu'on va venir chiller ici en VR, cet été. Ça serait cool. Tant qu'à être membre des sentiers frontaliers et pouvoir accéder au Mont Gosford gratuitement, je pense qu'on va en profiter. C'est sûr, vu de même, c'est un peu difficile à y croire. Mais ce qui serait cool cet été, c'est que je puisse prendre le même point de vue avec la même caméra puis vous montrer ce que ça ressemble. Un coup que la neige a disparu, puis que la belle température est revenue. Je viens de franchir le kilomètre numéro 3. Ça fait un heure et vingt, un heure et demi que je suis parti. On le voit plus ou moins, mais la température, pas la température, mais la lumière commence à baisser. C'est 4 heures et vingt. D'après moi, dans un heure, ça va faire quand même pas mal noir. Puis j'en ai pour deux heures à marcher encore. Ça fait que je vais ressasser ma langue frontale tout à l'heure. Mais, vu que, quand même, j'ai huit kilomètres à faire. Je commence à faire un noir. Il neige, il vente. Tu sais, je suis tout seul. Ça fait que pour ne pas perdre ma motivation, puis ne pas perdre mon énergie non plus. Je commence à avoir de la neige sur l'objectif. Attendez. Bien, c'est important de continuer quand même à se nourrir, s'hydrater. Ça fait que j'aime juste de sortir une petite barre énergétique. Moi, j'aime bien Nutribar. Genre Fudge ou je ne sais pas trop quoi. J'aime bien le caramel écossais. Quelque chose de même. Quelque chose qui me rappelle un peu une barre au chocolat. C'est quand même bien plein de protéines. C'est un peu sec. Mais, ce n'est pas une barre tendre. Il y a plus de protéines là-dedans. Ça fait que ça me permet de garder mon énergie. Puis, vu que j'ai encore deux heures de raquettes à faire. Ouais. C'est quelque chose. Il n'y a pas tant de neige au sol. Puis, je pense que je marche un chemin qui est entretenu par une dameuse. Je ne sais pas si c'est genre une traite de Spidou. Parce que je marche. Puis, j'ai l'impression qu'il y a moins de neige ici qu'il y en a chez nous. Mais, ça doit être parce que la piste est damée ou il entretienne. Je ne sais pas trop de quelle manière. Ça fait bien. Ça demande quand même du gaz. Si je t'essoufflais. Ce n'est pas tant que si t'essoufflant. C'est parce qu'il faut que je parle en même temps que je marche. Parce que je ne veux pas arrêter. Parce que je vais perdre le beat. Puis, j'ai encore deux heures de marche à faire. C'est quelque chose. Tu sais, j'en voulais de l'aventure. Là, j'en ai pas mal pour mon argent. C'est ce que je voulais vous donner un peu. Le compte rendu. Mon état d'esprit actuel. Bien qu'un heure bien que je suis parti. Tu sais, j'en ai fait des randonnées toute la journée. Mais, là, j'en ai choisi vraiment une belle avec une température assez exceptionnelle pour vivre une vraie aventure. Comme je dis des fois, une randonnée, souvent, quand on regarde ça, c'est juste une grande marche. Mais là, c'est plus qu'une marche. C'est mon paquetage. Le vent, la neige. Là, je tape ma trail en plus. Tiens, on le voit, là. Il n'y a pas personne qui a passé avant moi. Ça, c'est moi. Puis, en avant, il n'y a personne. Fait que je tape ma trail. C'est quand même chanceux, on n'a pas trouvé pas au sol. ... ... ... ... ... ... Oui, bien là, le mot refus vient de prendre tout un sens pour moi ici d'asseoir. J'avoue que j'avais un peu sous-estimé la température extérieure, je vais vous montrer ça. Il vente, il neige, il fait tous les temps et je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à tant que je rentre en dedans, que je parte le poêle. Je suis content d'avoir trouvé ça. Comment ça s'appelle ce refuge-là? Je ne sais pas trop, il faudrait que je vous laisse ça en descriptif. Dans le fond, c'est juste avant que je rentre dans le sentier pour me rendre à mon site pour la nuit qui va être un abri trois faces. Je vais être complètement à la merci du vent. Je me suis traîné une barge, je vais essayer de me protéger comme je peux, mais entre les deux, j'ai été chanceux. C'est ça qui est ça quand même, elle a toujours été là. C'était beau. Je savais que je finirais par la croiser, sauf que je ne pensais pas prendre le temps d'en profiter, mais il y a comme un principe qui dit l'hiver, low miles, more smile, que là, je me suis dit, au lieu de voir la randonnée à 8 km à faire, je cherchais les kilomètres, les poteaux qui m'indiqueraient kilomètres 4, 5, 6. Je ne les ai pas vus, peut-être qu'ils n'existent pas pantoute ou qu'ils ont disparu, mais j'attendais tout le temps après le kilomètre numéro 4. Il n'est jamais arrivé, puis là, j'étais arrivé directement au refuge qui est au kilomètre numéro 6. Ça veut dire qu'entre le 3 et le 6, ça m'a pris un heure, ce que ça aurait dû me prendre, mais je ne pensais pas que ça faisait un heure que je randonnais, j'attendais tout le temps après le kilomètre 4. Petit crème, c'est donc bien long, c'est donc bien long, finalement, il n'est jamais arrivé. Puis là, je suis tout trempe. Fait que là, j'ai décidé d'en profiter pour y aller avec ce principe-là, de couper ça à 6 km, de prendre le temps qu'il faut pour me faire sécher, me réchauffer. J'ai chauffé le poêle, je vais m'organiser pour partir en eux, pour faire les deux derniers kilomètres qui vont être dans un sentier qui est peut-être moins, qui a été moins pratiqué, qui a peut-être un petit peu plus de neige, je vais peut-être forcer un petit peu plus, mais c'est juste 2 km, ça devrait bien aller. Puis après ça, il faut que je prépare mon emplacement pour dormir, mais entre les deux, je vais aller chercher du bois dans la forêt pour me faire un feu, pour que demain matin, j'aie un petit quelque chose pour partir, pour me réchauffer. Après ça, faire mon petit déjeuner, puis repartir encore un feu, me réchauffer, prendre ça plus mou, parce que dans le fond, je vais déjà être rendu, puis je vais revenir dans une coin demain, parce que je veux essayer de dormir sur une plateforme avec une bâche, faire un genre d'abri avec une bâche. Ça fait que c'est de l'expérimentation, l'hiver, souvent, ça me sert à ça, puis souvent, il y a juste ça à faire, ça fait que je prends le temps qu'il faut pour pouvoir vivre ces petites expériences-là. Puis là, je suis en train de chauffer le poêle. J'ai pris le temps de, bon, j'ai enlevé mes gants, je suis en train de les faire sécher directement sur le poêle, ça ne chauffe pas assez pour pouvoir, là, on ne ferait pas ça si le poêle chaufferait au bout, mais là, il est en démarrage, ça fait que là, ça va se réchauffer tranquillement pas vite, puis je ne pars pas d'ici tant que je ne suis pas sèche. De toute façon, moi, je suis tout seul, puis il n'y en a pas de problème, il n'y a pas personne qui va venir ici tout à l'heure qu'il est là. Là, je suis en train de me faire aussi une petite soupe norvégienne, plein de protéines avec un petit peu de cayenne à l'intérieur, ça donne un petit bouillon qui est un peu piquant, c'est vraiment bon, puis on a besoin de protéines quand on en donne, on dépasse tellement d'énergie, puis ça, là-dedans, il y a des légumineuses, il y a, je pense, quelques légumes déshydratés. Là, je suis sur le bord de souper, ça fait que là, je pense, même, je pourrais essayer ça, je pense que mes légumineuses doivent être prêtes. Ça fait qu'avant que tout mon bouillon s'évapore à force de bouillir de même, je pense que je vais en profiter. Ça fait que c'était juste un petit cue que je voulais vous donner de même juste avant que je sois rendu à mon abri. Je suis en train de, je profite du beau refuge qu'il y a ici, là, juste au bout du sentier, avant que je puisse aller randonner dans un sentier qui est un petit peu plus rustique. J'ai décidé de prendre une pause pour faire sécher mon linge, réchauffer, réchauffer l'intérieur du refuge en chauffant le poêle, profiter de ça à plein, parce que je suis tout seul, laisser les tempêtes dehors, puis là, pour m'en craquer un peu, je vais mettre un peu de plaisir dans la tête. J'ai décidé de profiter du refuge, puis de prendre le temps qu'il faut pour me réchauffer, faire sécher mes affaires. On a une belle corde là. Ça fait que je vais éteindre, je vais étendre tout mon linge. J'ai traîné du linge de rechange, fait que je vais peut-être me mettre au sec, faire sécher mon linge de rando, puis après ça, switcher, puis remettre mon linge de rando, remettre mon linge pour la soirée dans leur sac, puis pour ne pas avoir un paquet de linge trempe, puis mon linge technique sèche plus rapidement. Ça fait que, quitte à revenir demain ici, puis refaire sécher mon linge quand je vais ressortir du bois, revenir au refuge, faire sécher mon linge, après ça, aller monter ma tarpe, puis faire des allers-retours entre le refuge puis la plateforme. Parce que je pense, il va falloir que je tue que c'est la carte, mais je pense que c'est au tour qu'elle est ma plateforme que j'ai réservée pour demain. Fait que, qui vivra verra. Fait que là, je vais souper, puis après ça, je vais vous montrer mon petit setup quand je vais être rendu à mon abri, où est-ce que je vais coucher à l'extérieur, l'abri 3, face. On est arrivé. Je pense que je viens de parcourir les 2 km les plus longs de toute ma vie, même je sais pas, les mêmes, la même chèque, j'ai la misère à tenir la caméra, je suis brûlé, regarde. Je pense que je vais me set-upper pour aller me coucher, puis ça va se passer d'rette-là, j'en peux plus, j'en peux plus.